Goma se réveillait sous une forte tension ce 30 août 2023. Les adeptes de la secte Ouazalendo, promettant paralysé de toutes les activités et morts dans la ville touristique, ont s'émetté heureux dans le quartier Nyebushongo, d'où ils ont resolu d'aller ériger un monument en faveur de Lumumba et d'autres leaders africains pour dire non à la domination de l'homme blanc devant le bureau de la Monusco. Ces mouvements mystico-religieux ont été maîtrisés de justesse par les forces de l'ordre, avec des dégâts humains matériels très considérables. Les autorités se sont déployées pour le constat. D'abord, un groupe de Ouazalendo présenté à l'hôpital militaire de Goma. Nous avons un agresseur qui menace la sécurité de la République et ces gens sont en train de jouer les jeux de l'ordre. Ils sont manipulés, drogués. On les achète avec les billets des banques pour l'insécurité. Néanmoins, les forces de défense et de sécurité ont opéré d'une manière très professionnelle. Et puis, sous escorte de l'unité inter-armes et des forces spéciales, un deuxième groupe a été présenté à Nyabouchongo même, avec à sa tête le féticheur du mouvement mystico-religieux. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Jiki Kaiko Guillaume, explique. Ces jeunes gens, drogués, payés avec l'argent, ont tenu à insécuriser dans la nuit de ces mercredis 30 la ville de Goma et des environs. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière très professionnelle opéré, parce qu'ils étaient armés, jusqu'à neutraliser ceux qui sont avec moi ici. Nous, les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les forces de défense et de sécurité, préoccupés par la sécurité de notre province, qui se trouve être agressée par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Tous les points chauds de la ville sont restés pendant toute la journée sous la couverture de la police et de l'armée. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de la population de Goma et ses environs qu'un groupe de bandits, armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les oisales hindous appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim, ont prémédité et sémet le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication le départ de la MONISCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que de tous les occidentaux, y compris leurs ONG. « Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu, auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province d'Issidkivu. » A cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jet de l'agresseur M23-RDF. A l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite « Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté effardés. » « Dans le rang des adeptes, six morts, quelques blessés et 158 arrêtés. » Ainsi donc, le gouvernement des provinces, le lieutenant général Ndimma Kongba Konstan, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard des sectes qui précèdent, l'autorité provinciale rassure la population de la calmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, Son Excellence, M. le Gouverneur militaire et commandant des opérations, met en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte. Fête à Goma le 30 août 2023. Ici, à Nyabuchongo, derrière vous, il y a deux gens que vous avez arrêtés. Qui sont-ils ? Expliquez-vous. Ben voilà, ce sont les adeptes d'un mouvement d'insectes mystico-religieuses avec comme leader un certain Bissimou. Ces jeunes gens drogués, payés avec l'argent, ont tenu à insécuriser dans la nuit de ces mercredi 30 la ville de Goma et des environs. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière très professionnelle opéré parce qu'ils étaient armés jusqu'à neutraliser ceux qui sont avec moi ici. Et le seul message que nous voulons lancer à la population, c'est de savoir que nous sommes, nous les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les forces de défense de sécurité préoccupées par la sécurité de notre province qui se trouve être agressée par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Et qu'au-delà de ça, sur l'instruction de son excellence monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, il ne sera nullement question de tolérer qui que ce soit pour insécuriser la ville de Gouman. Voilà. Nous apprenons qu'il y a aussi des morts à réjistrer. Expliquez-nous mon problème. Mais écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan parce que je viens de vous dire qu'ils étaient armés des armes de guerre, des armes blanches et voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée nationale, la République démocratique de Congo ont opéré de la manière la plus professionnelle possible. Sokiswahili, on aweza kutuambi hawa ni watu gandu? Ni waadepte wa kanisa moe amba yonatumia uchawi amba wali kusudia usiku waleo kuleta usalama mudogo katika muji wetu wagoma wakitumia sila na vifaa wingi wao wanesha kuwa neutralize. Uneza kuwa ujumbe kwa raia mbo nadanganyo na makanisa? Ujumbe kwa raia ni kusema kwamba unajua kwamba tunatatizo tayari jeshi la Rwanda amba mevamia nchi etu na M23 ndiyo ambao akili yetu sisi maforsi ya defansa sekite ambako hiko lakini kwa muda huu atuezi kubali ata kuitika yeyote ule ata kuwa na lengo ya kusababisha usalama mudogo katika jimbo yetu na hiyo ndiyo maestriksio tulipata kwa gavana amba ndiyo kamanda la opération katika semu yetu na chukuru ok ya une communication là ce sont les instructions du commandant des opérations qui se trouve être le gouvernement militaire on restait on ne sera plus personne alors personne est sécurisé la ville de goma parce qu'on vous le savez déjà nous avons un agresseur qui menace la sécurité de la république et ces gens sont en train de jouer les jeux de l'ennemi ils sont manipulés drogués on les achète avec les billets des banques pour se mettre l'insécurité néanmoins et on a opérer d'une manière très professionnelle et jusqu'à sur les instructions bien évidemment du gouvernement militaire des provinces et commandant des opérations et et on a neutralisé autant je pense que dans les airs qui suivent j'aurai le nombre de tous les neutralisés et bien évidemment nous déplorons qu'il y ait quelques morts voilà alors peut-être qu'il y ait une vingtaine déjà des cas interpellés non de tout à Niabouchoni je ne sais pas vous avez fait donc il y a quoi un objectif ? il y a des objectifs 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 imaginez vous si quelqu'un dormait par terre quand on a fait ça il y a des objectifs là ce sont des objectifs non tout le monde il y a des objectifs 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 nous on se demande on se pose plusieurs questions est-ce que ces portes et ce bâtiment est concerné pour la dite manifestation qui était préparée parce qu'on est en train de voir ce qu'on appelle des balles perdues peut-être si la personne passait la nuit ici s'il pouvait dire que j'attends le crépitement des balles alors qu'il faut que je me couche par terre mais vous voyez ici il y a beaucoup de signaux il y a des il y a des des signaux qui marquent qu'on était en train de fusiller par-ci par-là mais nous regrettons beaucoup vraiment nous regrettons beaucoup nous sommes désolés de voir les comportements de de nos vaillants compasins parce que qui ont tiré les balles qui ont tiré concrètement bon nous on est en train de dire parce que tous nous étions encore au lit mais nous sommes en train de voir nos groupes snipers nous sommes en train de voir et nos congolais aussi mais bon les efforts d'essai on est désolé de voir vraiment leur comportement parce que nous on pensait que il vaut sécuriser les manifestants il vaut aussi appréhender peut-être ceux qui ceux qui viennent trop pour agresser pour les agresser mais on est désolé de voir ils ont utilisé des balles réelles et ceux qui c'est ceux qui étaient aux alentours de la radio ils ont attendu il y a eu vraiment crépitement des balles jusqu'à ce que nous pensions que nous pensions que c'est la guerre qui commence vraiment nous sommes désolés être que Nous avons beaucoup de choses à faire, et nous n'avons pas de vous faire. Nous avons des choses à faire, nous enlènerons le temps. Nous avons eu laissé. Nous avons eu le plus de choses à faire. Il n'a pas beaucoup de choses. Ça nous a eu pas de amener. Nous sommes tout de suite à fait, et ces gens, souvent, ne sont pas nous pauvres à l'ancien pays. Ces gens ne sont pas toi ou qui ne sont pas de paie de remerber. Nous pouvons savoir, l'愣quement nous décoller, l'amplique en Afrique qui est de remerber en France, les pays en France sur l'Afrique, et l'Évangile. Qu'est-ce que tu as prises vous fait aujourd'hui ? Oui, vous avez pris sur la radio. D'accord. Donc, avec la France, ... 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